Tu vois, il fait sa maison en foin. Qu'est-ce qu'il va faire le vent ? C'est Tata, Laetitia, pour les enfants accueillis. Ils ont 3 ans, 2 ans et 10 mois, placés ici par la justice, suite à des dysfonctionnements familiaux divers. Laetitia, elle, a déjà élevé ses 3 propres enfants, aujourd'hui âgés, de 20 à 24 ans. Devenir assistante familiale, une vocation pour cette ancienne esthéticienne. Ma maman était famille d'accueil, voilà, donc on avait 3 enfants avec nous. Et quand je me suis retrouvée ici, je me suis dit, c'est le moment de le faire. J'avais encore beaucoup à donner, faire quelque chose qui soit utile. Laetitia est salariée et peut s'occuper de 3 enfants maximum. Elle touche pour chacun le SMIC, 1100 euros net, mais également une prime d'entretien de 14 euros par jour et par enfant. Elle fait surtout partie d'une équipe qui l'accompagne régulièrement. Je suis comme une boussole en fait, je maintiens le cave, je veille à ce que le cap, la mission qui nous est confiée par le juge des enfants, soit respectée. Donc je soutiens la famille d'accueil et je suis un petit peu dans l'articulation avec la famille naturelle. Cette association gère 130 enfants placés. Il manque 8 assistants familiaux à cause des départs à la retraite pour une profession encore bien méconnue. Aujourd'hui, on garde l'image de la nounou qui gardait parce que c'était une activité supplémentaire des enfants. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier, qui avait des compétences requises et une formation au sein d'une équipe. Donc c'est une autre dynamique et je pense que, oui, les personnes ne sont pas formées. Et la situation est similaire pour le conseil départemental avec un déficit de 10% des effectifs parmi les 180 familles d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada